L'histoire de la lettre d'or nous transporte au second empire. Il faut se souvenir évidemment que c'est le début de l'expansion coloniale du côté de l'Indochine, Cochinchine, Cambodge, où bientôt un protectorat va être établi par la France. En réalité du côté du Siam, le Siam est resté de tout temps indépendant et à vrai dire les relations entre le Siam et la France, qui s'établissent effectivement au cœur du second empire, ne déboucheront pas sur l'établissement d'un protectorat ou d'une colonie. Cette fois l'initiative pratiquement est venue de Rama IV, le souverain du Siam qui règne depuis 1851. Rama IV a pratiquement favorisé, s'il n'a pas en tout cas une initiative, il a favorisé donc ses premières relations entre la France et son pays, le Siam. En 1861, un bateau de guerre est envoyé donc à Bangkok pour effectivement venir chercher trois ambassadeurs et leur suite. Pour cette époque, une ambassade venue du Siam, c'est quelque chose d'extraordinaire encore. Une longue théorie d'ambassadeurs et de la suite de la délégation. On le voit d'ailleurs totalement, je dirais face contre terre pratiquement, à vrai dire selon un protocole probablement dicté plutôt par les habitudes siamoises. Et on voit très précisément donc le premier ambassadeur en train d'offrir donc une sorte de grande coupe, peut-être en or également. Et dans cette coupe, il y a la fameuse lettre d'or que nous conservons aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est une feuille de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur seulement, un ou deux dixièmes de millimètre, avec en fait six plis qui ont dû être marqués dès le départ. Et après, les autres ondulations ont dû être faites après l'ouverture de la lettre pour la maintenir à plat, pour pouvoir la lire. Avant mon intervention, la lettre est partie plusieurs mois au laboratoire des musées de France. Et donc on a pu faire faire une analyse et déterminer la composition élémentaire de la lettre. Il y a eu toute une couverture photographique macro qui a permis de révéler les lettres, qui sont très petites, puisque les caractères font moins de trois millimètres de hauteur. Dans un centimètre, il y a trois lignes de caractères. Après, ce que j'ai fait, j'ai fait un nettoyage pour retirer en grande partie ce voile de corrosion qui s'était formé à la surface. L'analyse nous a permis de voir qu'on avait 80% d'or, mais les 20 autres pourcents étaient de l'argent. Et l'argent, lui, a tendance à noircir. Au moment du nettoyage, et à l'aide des photos faites au laboratoire, j'ai pu faire transcrire le texte. Il y a une personne qui a relevé intégralement, de manière manuscrite, le texte en langue siamoise, en thaïlandais. Nous avons donc, dans les correspondances que nous conservons aux archives diplomatiques, nous avons évidemment des récits, nous avons toute une série de pièces justificatives qui accompagnent les correspondances des diplomates. Et effectivement, parmi ces pièces, on a ce qui pourrait être la traduction de la lettre d'or. C'est une petite idée, c'est-à-dire qu'on a déjà un texte, mais on n'est pas du tout sûr de l'art. Il y a beaucoup de ce qui est un peu curieux, c'est que dans la correspondance qu'on conserve pour cette époque, venant de Bangkok, en tout cas correspondance échangée avec l'ambassadeur Castelnau, il se trouve que nous avons plusieurs traductions de documents, mais pour le coup, on n'est pas tout à fait sûr que l'une des traductions que nous avons soit bien celle de la lettre d'or. Donc vraiment, l'exposition nous offrait l'occasion de vérifier cela, et je crois que nous sommes en bon chemin pour effectivement obtenir la traduction. Sous-titrage Société Radio-Canada ...